La La Land, Ryan Gosling et Anne Maston réunis sur la scène du Saturday Night Live. Ryan Gosling fait actuellement la tournée des médias du monde entier pour promouvoir son prochain film, Blade Runner 2049. Il inaugure même la nouvelle saison du Saturday Night Live, où il n'est pas venu seul. Pendant son monologue d'introduction, Ryan Gosling en a profité pour revenir, non sans autodérision, sur la polémique La La Land. Dans le film de Damien Chazelle, il incarnait un jeune homme blanc futur espoir du jazz, musique d'origine afro-américaine. Avec naïveté, le comédien lance, cette année, j'ai sauvé le jazz, avant d'être repris par l'humoriste du Saturday Night Live. Non, tant pson qui le somme de ne plus évoquer la question. En fin de monologue, c'est l'autre vedette du film La La Land qui vient lui faire la leçon. En Maston rappelle donc à Ryan Gosling, tu n'as pas sauvé le jazz. Combien de fois va-t-il falloir qu'on en parle ? Parce que ce n'est pas toi et c'est nous, qui avons sauvé le jazz. La chute de ce sketch a été mise en ligne par le compte Twitter officiel de l'émission. Ryan Gosling fait un sans faute auprès de la critique cette année. Après La La Land, la comédie musicale au 6 Oscars et qui a presque rapporté un demi-milliard de dollars dans le monde entier, il revient dans Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, que ses premiers spectateurs encensent sur les réseaux sociaux. Entre ces deux grands films, on l'a également vu dans le dernier long-métrage de Terrence Malick, Saint-Oussain. Blade Runner 2049, suite au chef d'suvres de Ridley Scott 35 ans plus tard, sortira le mercredi 4 octobre dans les salles de cinéma françaises. En Maston, quant à elle, sera prochainement à l'affiche de Battelle of the Sex, le 22 novembre 2017. Connaissez-vous tous les faux raccords de La La Land ? .